Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo d'Overwatch 2 et ça va être une tier list, mais ça va être une tier list hyper courte, puisque ça va être une tier list avant la saison 2 qui commencera le 6 décembre, donc c'est une tier list du 18 novembre au 6 décembre, donc ça va être très très court c'est la tier list 1.5, alors pourquoi on fait une tier list ? Parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui a changé après le nerf de Zarya, le nerf de Diva, le changement sur son bras, le nerf de Genji, il y a une méta qui s'est installée et puis il y a même une contre-méta qui s'est installée un petit peu après sur la scène professionnelle et puis qu'on voit vraiment pas mal de plus en plus, on la voit s'intégrer à la rank-aid, en fait si vous voulez c'est souvent comme ça, en fait si vous voulez, la tier list, la méta dans les jeux où il y a des professionnels sur les jeux elle est d'abord, elle est modifiée parfois sur la scène secondaire, pas forcément parfois sur la scène la plus haute parce que parfois on préfère rester, je dis bien parfois, on préfère rester sur la méta où on est habitué et on essaye de voir si la div 2, les semi-pros, les petits pros entre guillemets modifient la méta et après on teste chez les pros ou alors c'est les pros qui testent et ensuite ça descend petit à petit ça descend au semi-pro, puis ensuite ça descend au top 500, puis ensuite ça descend au grand master puis ensuite ça descend au master et que ça finit par descendre parfois quasiment jusqu'en bas même si en bas on va les appeler les méta slaves, vous savez c'est les mecs relous qui vont vous dire de toute façon ton pic il pue la merde parce que les pros ils considèrent que ton pic il est des tiers sauf que t'es en elo des tiers, donc en fait on est plus à un elo où il faut jouer ce qu'on maîtrise plutôt que vouloir jouer ce qui est op, sauf si vous avez déjà, vous êtes déjà habitué à ce pic où vous comptez le jouer énormément et donc vous allez progresser et forcément vous allez monter parce que vous jouez un pic puissant en plus de le jouer à peu près correctement rappelons quand même que les tiers list c'est sympa mais ce que je dis souvent l'adage c'est que au début quand on est bronze, silver, gold c'est le joueur qui fait le pic c'est à dire que si vous prenez le pic le plus op mais que vous le jouez le plus mal en étant positionné n'importe comment etc, vous n'allez pas forcément gagner alors que si vous jouez un pic que vous connaissez très bien, que vous avez tendance à bien maîtriser vous allez gagner plus, donc il faut comprendre que les pros ils n'ont pas ce scrupule là ils ne peuvent pas l'avoir puisque le pic est supérieur au joueur à très très haut level c'est à dire que le pic il a été up par les développeurs et le joueur il est obligé de le jouer vous n'allez pas être joueur pro sur league of legend sur la top lane en disant oh tiens j'ai envie de jouer ce pic là parce qu'il est sympa alors que tout le monde joue les autres pics et ça coûte peur ton pic à toi, t'es obligé de t'adapter c'est pareil pour je dirais à partir du diamant le pic est plus puissant que le joueur ce qui fait que parce que le niveau de jeu est beaucoup plus homogène ce qui fait qu'on va moins faire la différence avec un pic qui n'est pas très fort que à Oelo, bien sûr il existe des exceptions, c'est à dire les joueurs qui vont être OTP qui vont one trick pony un pic et ils sont tellement forts avec qu'ils peuvent le jouer n'importe quand n'importe quoi voilà, maintenant que ceci est dit, c'est parti, on s'attaque à la tier list on commence tout d'abord par Diva alors Diva elle a pris un énorme nerf donc elle va être beaucoup moins jouée beaucoup moins jouée mais elle est quand même toujours très 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 solide Zenyatta, l'un de mes pics préférés, il est à éviter je dirais il est quasiment à éviter pourquoi ? Bah parce que déjà c'est un support et qu'il y a un méga support dans la méta actuelle et sans doute pour un petit moment c'est Lucio, Lucio crache complètement Zenyatta Zenyatta il peut survivre à de la dive mais ça demande quand même une sacrée maîtrise du jeu donc le fait qu'il se trimballe à deux à l'heure que Lucio Zenyatta c'est envisageable comme compo mais que par des très 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 gros joueurs bah malheureusement c'est ce qu'on appelle être nerfé à cause des conditions que d'autres pics soient tellement puissants donc je pense que Zenyatta même si je l'aime beaucoup et que c'est un de mes pics préférés et bah il vaut pas le coup d'être joué à l'heure actuelle je pense que vous serez relativement d'accord avec moi pour ceux qui jouent au jeu souvent Bastion alors j'ai un peu changé ma tier liste j'ai mis S Broken A c'est très fort B c'est jouable jouable ça veut dire que bah si vous maîtrisez le perso il est sortable parce que il est pas si mauvais que ça face au perso S Broken mais voilà il est moins fort que des persos qui sont au dessus donc Bastion c'est très bien puisque ça contre un petit peu la méta Winston vous pouvez lui faire très vite très très mal donc s'il fait un peu d'erreur donc donc ça va perso correct l'ulti par contre il est utilisé vraiment jamais très très bien malheureusement il faut essayer d'utiliser l'ulti quand les gens sont occupés ou quand ils vont être gênés ou slow par quelque chose enfin bref l'utiliser quand tout le monde quand tout le monde est en train de bouger naturellement c'est un outil qui est pas ouf je le vois très très souvent mal utilisé Winston bah Winston voilà c'est le personnage Broken de ce patch il était déjà très fort patch 1 saison 1 c'est juste qu'il y avait Diva et Zarya quoi et que Zarya était très bonne contre Winston mais avec le nerf Winston prend son envol et va tout casser je pense qu'on va avoir un nerf Winston dans pas si longtemps que ça que dire voilà si vous regardez les pros sur Overwatch 2 vous avez bien compris que Winston c'est un perso relou ça fait gagner du temps l'ulti est très fort la capacité on passe du Overwatch 1 où c'est un personnage qui va sauter et mettre le coup de poing donc faire 80 dégâts maintenant il peut sauter mettre le coup de laser et un coup de poing ce qui fait 132 dégâts ce qui est quand même pas la même chose même si c'est une mécanique très difficile à faire j'en ai conscience mais ça reste possible quoi donc le burst potentiel de Winston est devenu très grand avant c'était un personnage qu'on peut un peu slash ignore quoi alors maintenant on peut plus du tout quoi il faut vraiment quand il est bien maîtrisé s'occuper de lui Cassidy Cassidy c'est c'est 7 tiers c'est pas dingue en fait c'est pas dingue c'est pas dingue c'est difficile de faire le café avec ce perso l'ulti est pas dingue enfin l'ulti est dingue si tu fais 5 kills avec mais je trouve qu'il n'est pas forcément méta il n'a pas assez de range en fait je pense qu'un bon moyen de Cassidy serait de faire qu'il ait la range de H je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas Sigma Sigma je pense qu'il est jouable il y a même sur certaines maps où il est en A tiers voire peut-être S tiers mais bon si on prend le pool de toutes les maps d'Overwatch je pense qu'il est jouable seulement c'est un personnage qui est très très correct il a un bon outil il a de bons dégâts il a un bon sustain c'est un très 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 bon temps pour débuter je trouve Fatal Fatal je la mettrai en jouable difficile de la jouer tout le temps mais quand elle est bien jouée et ça peut vraiment faire le café ça débloque des situations c'est un personnage situationnel je dirais que c'est difficile de faire une game entière avec Fatal comme il y en a qui insistent il faut savoir quand la sortir donc il faut avoir quand même une bonne compréhension du jeu pour savoir quand la sortir mais le personnage est à mon avis toujours très très fort Orissa Orissa je vais la mettre en A tiers elle s'en sort très très bien face à Winston donc je pense qu'on devrait pouvoir l'avoir on devrait l'avoir je pense Orissa est un bon pic elle va avoir sa méta là elle va être dans les 4-5 premiers meilleurs temps que je pense du jeu donc largement vous pouvez la jouer c'est peut-être le temps que je conseille le plus aux débutants je trouve qu'elle est relativement simple elle a beaucoup de façons de temporiser voilà son défaut pas de verticalité bien sûr donc ça sera quelque chose qu'on pourra jamais gommer dans son gameplay mais c'est un personnage extrêmement correct Baptiste Baptiste on va le mettre en A je pense il est très très bon c'est un très bon support voilà c'est pas le meilleur support c'est pas le meilleur main healer à l'heure actuelle mais c'est un très bon healer peut-être difficile à jouer avec Winston qui saute dans tous les sens mais bon on peut arriver à soigner les autres et puis à le soigner et quand même à réussir à le suivre donc je dirais Baptiste c'est pas mal la lanterne elle est difficile à utiliser enfin l'immortality field elle est difficile à utiliser je trouve dans la méta qui arrive vous comprendrez tout à l'heure mais ouais ça reste un très bon pick on passe à H H je pense que c'est jouable c'est un très bon pick H juste elle ne brille pas à cause de Sojourn mais c'est un très très bon pick elle fait d'énormes dégâts la capacité d'utiliser sa dynamite pour bien zoner les adversaires ça fait très très mal elle a un escape qui est correct c'est pas le meilleur escape du jeu mais il est correct elle peut repousser ses adversaires d'ailleurs elle a un ulti qui peut renverser des batailles donc je trouve que le pick est très très bon Genji je pense qu'il est encore largement solide il en attire même si c'est pas une méta où il va forcément briller puisqu'il va puisqu'il se fait parce que contre un Winston bah c'est pas ouf de jouer Genji donc il risque d'être un peu moins jouable après le personnage pour toujours pour Carrie si vous êtes face à un autre tank que Winston ça peut très très bien le faire Sojourn Sojourn les amis Sojourn c'est complètement pété du cul donc c'est toujours là parce que est-ce que la méta qui arrive la gêne ? bah non en fait c'est toujours un personnage qui fait 262 dégâts dans la tête qui cherche son arme toujours aussi facilement je pense qu'elle va bientôt prendre très très cher Zarya Zarya on pourrait la mettre en bétière jouable je pense pas que le perso soit devenu poubelle soit vraiment devenu nul mais je pense que le perso reste très correct et peut faire toujours la différence on peut toujours bien charger son arme donc je pense que le perso est tout à fait sortable mais faut pas que ça soit des maps faut pas que ça soit des maps où vous avez besoin de beaucoup de verticalité c'est toujours le gros défaut de Zarya on passe à Junker Queen Junker Queen je vais mettre en 7 tiers je pense pas que ça soit ouf malheureusement elle a pris trop de nerfs ils l'ont dit de toute façon les développeurs qu'ils préparaient des choses pour Junker Queen et Doomfist pour essayer de les rendre un petit peu plus méta même si Doomfist je pense est un petit peu plus sortable depuis le gros nerf que s'est pris son bras donc je dirais que Junker Queen c'est 7 tiers c'est pas folichon et voilà on passe à Moira Moira je la mettrai en jouable Moira c'est jouable c'est juste que elle brille pas plus que ça elle a un kit de sort elle a un kit de sort pour la solo queue Moira elle a pas un kit de sort pour les games professionnels on en verra jamais des Moira à moins qu'ils la rework vous vous rappelez que vous savez ils l'ont reworked pendant la bêta sur une orbe qui faisait que quand tu te faisais toucher pas à cette orbe tu faisais pas de dégâts ils l'ont enlevé ils sont revenus sur la Moira traditionnelle et les gens ont été plutôt contents comme moi d'ailleurs moi j'étais plutôt content qu'ils reviennent sur la Moira je trouve que c'est un personnage malheureusement c'est un personnage qui est difficile à sortir sur une scène pro parce que si Moira était jouable sur la scène pro le pic serait peut-être un peu trop fort pour le très bas élo ou pour les lots moyens donc c'est un personnage jouable mais très clairement beaucoup d'autres supports vont briller et seront plus utiles qu'elle dans le jeu à l'heure actuelle on va mettre merci merci je vais la mettre en A je trouve que le reste est vraiment trop fort elle fait bien son travail elle peut amplifier les dégâts même si vous allez me dire ouais mais elle amplifie quoi elle amplifie une Sojourn ça sert à quoi d'amplifier une Sojourn c'est vrai que ça sert pas forcément à grand chose mais aussi amplifier la Sojourn ça permet de faire qu'elle a moins besoin de charger son arme pour tirer donc ça a quand même un impact ça a quand même un impact puisque le 30% en plus va permettre à Sojourn de moins avoir besoin de tirer donc je pense que c'est A le reste est beaucoup trop fort d'ailleurs on la voit de plus en plus jouer la petite merci donc je pense que c'est un pic qui est loin d'être mauvais donc vous pouvez la sortir si vous voulez ensuite on passe à May May c'est un personnage incroyable pour temporiser on temporise pas beaucoup dans un ulti Kiriko ulti Chopper ou ulti Kiriko ulti Reaper donc la Cryostase elle est forte mais je sais pas si la Cryostase on peut l'utiliser deux fois dans un ulti Kiriko je pense que c'est pas mal dans la méta actuelle on va la mettre en A elle peut essayer de temporiser les compodives aussi elle peut mettre un wall non le personnage est pas mauvais je pense le personnage est pas mauvais on la mettra en A ou en B non je veux la mettre en B je vais la mettre en jouable mais je pense qu'elle est largement sortable Anzo mon pic préféré il est pas ouf il aime pas du tout la dive Anzo il aime pas quand un Winston lui saute dessus c'est pas dingue Anzo c'est pas la panacée je pense c'est 7 tiers c'est pas une méta qui lui correspond Kiriko Kiriko en plus l'ulti l'ulti est pas forcément fameux Kiriko c'est broken alors oui il y a eu un léger nerf sur le patch on rappelle c'est la frame d'invulnérabilité quand vous utilisez votre TP puisque quand vous TP avec Kiriko en plus de vous TP ça fait pas que ça ça cleanse des trucs ça cleanse l'antile de Junker Queen mais pas celui d'Anna ou l'inverse je sais plus ça ça retire les saignements ça retire les d'autres que vous avez sur votre truc et vous êtes immortel en fait c'est à dire que si vous sautez vous blinquez au mauvais moment devant une diva qui explose bah même si vous avez blink au mauvais moment c'est à dire qu'elle explose vous venez de téléporter et bah vous prenez pas les dégâts et donc cette frame a été diminuée ça change rien le problème de Kiriko c'est vraiment on pourrait se prendre la tête très longtemps et s'arracher les cheveux c'est Kiriko c'est ulti en fait l'ulti transcende tellement d'autres personnages que Kiriko crée une méta à elle seule juste avec son ulti et c'est le problème des personnages qui ont des changements qui font en fait c'est très très dur et Blizzard va le comprendre avec Kiriko je pense à travers les 6 mois et les 1 an qui vont venir c'est que quand on crée un personnage qui modifie les autres on crée un monstre en fait on crée un truc qu'on n'arrive pas à gérer donc c'est des sorts qu'il faut éviter de créer vous voyez le schmilblick je sais pas moi vous prenez un personnage comme Morrigan dans Smythe qui peut se transformer dans les autres personnages compliqué parce que c'est compliqué à équilibrer parce qu'elle peut se transformer dans les autres persos donc c'est compliqué Echo c'était difficile déjà équilibrer comme personnage je pense que Kiriko c'est l'ulti et il fait trop de trucs t'es trop fort et ça transcende les autres personnages au point que on est quasiment obligé de la jouer tellement à l'effort en plus elle a pas que ça si elle avait que l'ulti mais elle a Suzu aussi qui permet de cleanse des trucs qu'on normalement on pouvait pas cleanse dans Overwatch 1 comme l'anti-heel donc Kiriko elle est trop forte c'est un personnage difficile à jouer pas autant que ça en fait c'est pas si difficile à jouer que ça c'est quand même un personnage qui peut heal énormément alors je trouve qu'elle burst heal moins que Anna et Baptiste mais elle heal autant que Anna et Baptiste ce qui veut dire burst heal ça signifie impliquer beaucoup de heal d'un coup voilà c'est vrai que si vous faites clic droit grenade clic droit donc là vous avez infligé quand même un burst heal qui est conséquent mais vous pouvez pas le faire souvent alors que je trouve que le heal de Baptiste il est quand même très fort son clic gauche plus son sort là ça fait quand même beaucoup 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 de heal donc je dirais qu'elle est très forte et l'avantage c'est qu'elle est jouable à la fois en support donc ça pas par tout le monde pas à bas niveau c'est pas jouable en support à bas niveau c'est à dire vraiment essayer de DPS beaucoup essayer de se biflanquer avec voilà etc mais c'est sortable même à bas niveau par des joueurs qui voudraient la jouer main healer main healer c'est assez safe petit tips pour ceux qui jouent avec des Kiriko ne vous collez pas trop à Kiriko essayez d'avoir un petit peu d'espace voilà de pas forcer Kiriko je trouve qu'elle s'exprime pas bien dans des compos ultra paquets parce qu'en fait le TP on peut pas s'en servir si c'est pour TP de 30 cm ça ne sert à rien donc essayez de vous d'essayer de vous split un petit peu ça aidera Kiriko à être joué beaucoup plus agressivement parce que quand tout le monde est paqué bah la seule truc que tu peux faire c'est aller jouer tout seul et TP sur eux mais tu peux pas voilà donc c'était un petit truc Lucio bah Lucio et Kiriko sont les deux plus forts Lucio c'est la vitesse de déplacement c'est le counter ulti c'est enfin c'est l'utile pour engager plutôt c'est la vitesse de déplacement c'est la vitesse de déplacement point barre de toute façon c'est trop fort la vitesse de déplacement donc je pense que ça va être difficile à équilibrer Lucio on verra ce que ça donnera pour le patch saison 2 parce que moi je pense que ces deux persos ils vont prendre cher en saison 2 enfin c'est trois persos c'est quatre persos quatre persos ils vont prendre cher en saison 2 Reaper bah Reaper qui est normalement pas dingue bah là exemple concret exemple concret d'un personnage qui n'est pas dingue dans le jeu mais qui dans l'ulti Kiriko devient neuneu c'est à dire qu'il a une cadence de tir qui est tellement élevée fusionnée avec son drain de vie il est increvable le personnage synergise plutôt bien avec Lucio et enfin toute la compo là on a tout simplement la compo qu'on a vu pendant les playoffs d'Overwatch 2 et c'est pas non plus une compo injouable c'est à dire vous mettez ça dans les mains de joueurs plates ou diamants c'est pas une compo ça demande bac plus 10 pour savoir jouer ce truc non la compo elle est quand même assez simpliste bien évidemment dans les mains de bronze ça sera dur mais les bronzes ils auraient du mal à jouer tout donc voilà je pense qu'il n'y a pas de soucis avec cette compo on peut pas on peut pas se servir de l'argument de dire oui mais c'est les pros qui le jouent nous on sait pas le jouer je pense pas pour cette compo là je pense pas que ça soit non plus la mère à boire en fait il n'y a rien qui si les gens jouent à peu près correctement chacun leur pique ça devrait aller donc c'est pas c'est pas un argument de c'est joué par les pros mais nous on peut pas le faire avec cette compo là je pense Anna 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 très clairement c'est un super healer le problème c'est que j'endors je sous joue gentil je sous joue c'est la merde pour Anna mais Anna reste un bon pic c'est l'un des supports les plus puissants du jeu conseil à jouer en attaque alors après moi je joue plutôt Anna en attaque moi il y aura en défense mais si vous avez envie de faire Anna en attaque Kiriko en défense c'est également très très bon si vous aimez bien Anna et que vous voulez la jouer et que vous aimez Kiriko bah faites ça vous jouez Anna en attaque et Kiriko en défense c'est un bon trix pourquoi ? parce qu'en attaque Anna vous serez moins agressé en général on est moins agressé quand on est en attaque parce que les gens veulent défendre ils préfèrent rester près du payload ils préfèrent rester près du point et donc jusqu'à un certain niveau on n'attaque pas trop Anna alors qu'en défense bah on lui saute dessus en permanence donc je préfère à ce moment là jouer Kiriko soldat 76 soldat 76 je pense c'est moins fort que H moins fort que Fatal moins fort que Bastion c'est un pic solo Q Baélo quoi il peut se heal voilà mais je pense qu'il est il est un peu en dessous Junkrat Junkrat je vais le mettre en jouable je pense qu'il est jouable le Junkrat c'est pas un mauvais pic Symmetra 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 c'est compliqué je trouve que c'est un perso assez teamplay c'est 7 tiers je vais mettre en 7 tiers Tracer 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 L'ulti de Symmetra est un bon contre est un bon contre à Chopper qui on verra est beaucoup plus haut qu'on pourrait le croire donc peut-être je vais la mettre en jouable je vais la mettre peut-être qu'on la verra un petit peu plus parce qu'il y aura beaucoup de Chopper après il faut faire gaffe quand même quand on joue Symmetra contre Chopper mais l'ulti en tout cas est bon pour essayer d'emmerder je demande combien l'ulti dure on verra je ne sais pas je n'ai jamais vu un ulti Symmetra dans un combo dans un combo Kiriko Chopper je ne sais pas combien de temps il dure le wall Tracer Tracer c'est à tiers c'est très très fort Tracer en plus il y a un bug sur Tracer qui fait qu'elle n'a pas de damage fall off c'est à dire que c'est le spread qui va diminuer les dégâts c'est les balles qui partent un petit peu mais vu qu'ils ont diminué le spread en fait Tracer elle a un buff indirect c'est ce qu'on appelle un ghost buff un buff qui n'a pas été vu par les développeurs et la question c'est est-ce que c'est normal est-ce que c'est pas normal quand c'est qu'ils vont réajuster ou pas le truc donc Tracer ça reste de toute façon un perso très très fort qui a moins de synergie qu'avant puisqu'avant il y avait Zarya donc je dirais qu'elle est en A ou en B mais bon ça reste quand même Tracer c'est l'un des flanqueurs les plus solides donc je vais le mettre là Amand Amand il est up parce qu'il y a moins de son bras mais Amand il aime pas forcément ce qui est méta à l'heure actuelle donc je vais le mettre en 7 tiers je pense Amand le petit hamster mais je pense qu'il est déjà plus sortable sur ce patch là que le patch précédent sauf qu'en fait il y a Reaper qui a un énorme counter à Amand donc il aime pas trop et puis il y a aussi ce pick là qui est ici et en fait alors ça il faut donner des explications parce que le perso tout le monde disait qu'il allait être trash tiers dans Overwatch 2 sauf qu'en fait on n'avait pas pensé à deux choses d'ailleurs à mon avis il faut qu'il revienne en arrière on va expliquer en fait le problème de Rodog c'est l'ulti Kiriko dans l'ulti Kiriko il n'y a rien il n'y a rien qui survit il n'y a rien il n'y a rien qui survit un Reynard il perd son shield en une demi-seconde le Sigma pareil il n'y a rien qui survit c'est un bon perso face à face à Winston puisque Winston est un personnage qui doit s'approcher donc Rodog peut facilement le grab il peut essayer de le grab quand il saute il peut lui faire très très mal et Rodog et comme on l'a dit il profite énormément de Kiriko puisque Rodog déteste à la base quoi Anna parce qu'il y a la grenade anti-heel qui va l'empêcher de se soigner il y a le slip qui va l'empêcher de jouer sauf que Suzu ça contrôle les deux et en fait le gros problème de Chopper c'est quand on ulti Kiriko et qu'il appuie sur ultimate il n'y a rien dans Overwatch 2 qui tient même un Zenyatta sous ulti qui on pourrait croire pourrait être cool vu qu'il n'est pas immune contrôle il est jarté par le Chopper un Winston il tient parce qu'il est sous ulti il va tenir il va essayer de survivre il va essayer de bouger il va vraiment devoir bouger très très bien mais il n'y a rien qui survit je ne sais pas si vous vous êtes déjà pris un ulti Chopper dans un ulti Kiriko quand tu joues tank tu te fais broyer le cul littéralement broyer le cul et ça c'est trop fort parce que ça signifie que tu as un bouton auto win qui est Kiriko ulti Chopper dans n'importe quelle situation donc si tu montes ton ulti vite côté Kiriko et côté Chopper et que tu les utilises ensemble il n'y a pas grand chose qui survit donc c'est très 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 fort on a dit qu'Anna était un coûteur à Chopper bah on s'en fout puisqu'il y a Kiriko qui va tout simplement te mettre des souzous et voilà donc Chopper très 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 fort et c'est pour ça qu'il est beaucoup joué en ce moment par les pros et le top est low parce qu'on s'est rendu compte que le personnage devenait neneux et le truc le truc qui a fait que Chopper est neneux c'est qu'avant si vous prenez le Chopper d'Overwatch 1 quand il utilisait son ulti c'était une canalisation donc c'était comme un ulti Cassidy comme un ulti Bastion comme un ulti Faucheur comme un ulti Moira comme un ulti Sigma et que si tu prends un contrôle bam ton ulti s'arrête et tu le perds dans Overwatch 2 tu prends un contrôle ça t'arrête de tirer mais tu peux reprendre après comme un ulti comme un ulti Winston comme un ulti il y en a plein des ultis où on peut continuer de jouer même quand on se fait interrompre une fois voilà voilà et en fait ça c'est un énorme changement si vous aviez Chopper d'Overwatch 1 dans Overwatch 2 et qu'il ne pouvait et que Kiriko elle balançait son ulti et bien il ne serait pas méta puisque Orisa met une lance dessus et bon après on rappelle que Kiriko peut lancer une suzu sur ils le font beaucoup à niveau pro il lance la suzu sur Reaper quand il lutille comme ça il a une frame d'immortalité et d'immun contrôle qui fait qu'il peut éviter de prendre un contrôle qui pourrait lui interrompre son sort ou un Lucio qui pourrait le bumper mais sachez que si Orisa par exemple mettait sa lance sur Chopper quand il lutille boum ça serait interrompu Sigma mettrait son caillou sur son ulti boum ça serait interrompu Anna mettrait un slip boum ça serait interrompu il le perdrait son ult malheureusement c'est pas le cas aujourd'hui il va être réveillé ou même ici il est contrôlé une fois qu'il est plus contrôlé il peut refaire son ulti et c'est ça qui change et qui rend Chopper broken donc la seule façon d'équilibrer Chopper avec Kiriko ça serait de faire que son ulti peut être de nouveau interrompable et ça rendrait le jeu plus skillé puisque ça voudrait dire qu'il faudrait garder un contrôle pour gérer le Chopper quand il l'ulti mais voilà depuis qu'il n'on peut pas faire ça Chopper est devenu péter avec Kiriko c'est pour ça que je vous ai dit que Kiriko est un personnage qui se transcende des autres persos et qui fait que le jour où on devra faire une tier liste quand Kiriko sera en air bah il y a beaucoup de personnages qui redonceront beaucoup parce qu'en fait ils subiront la conséquence d'une aire de Kiriko Renard Renard on va le mettre très clairement en B il est jouable c'est un personnage correct qui s'en sort très très bien contre Rodog hors ulti c'est à dire hors ulti il est très bien contre Winston il s'en sort je pense que c'est un perso jouable ou pas ouais je vais le mettre en A je vais le mettre en A Renard je pense qu'il est vraiment pas si mal dans la méta je vais le mettre en A non je vais le mettre en B parce que sinon si moi je devrais peut-être l'avancer on va le mettre en jouable Pharah je vais la mettre en C je pense je pense pas que ça soit Folichon en B ou en A ou en C je sais pas je vais plutôt le faire comme ça je vais plutôt le faire comme ça Pharah et je vais mettre Echo en B jouable largement Echo Echo est un bon pic elle peut se transformer en Rodog pendant l'outil Kiriko et donc elle peut faire la même chose que Rodog tout simplement Sombra 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 je pense que c'est toujours jouable faut quand même pas exagérer mais c'est quand même beaucoup moins fort qu'avant Brigitte Brigitte je vais la mettre en en D tiers en B en C tiers en C tiers je vais la mettre Brigitte je trouve pas qu'elle est de qualité pour qu'elle soit sortable à l'heure actuelle dans la méta dans la méta même si elle a eu un bug apparemment un shield indestructible ce qui est bien évidemment très très fort on a Torbjorn Torbjorn je pense que c'est B tiers Torbjorn c'est pas mauvais c'est pour moi mieux que Cassidy est-ce que c'est mieux que Hanzo est-ce que c'est mieux que Shoulder est-ce que c'est mieux que Pharah non je vais mettre en C tiers et on va mettre le Doomfist le Doomfist on va le mettre en C je pense c'est pas forcément mauvais Doomfist je pense qu'avant il était à chier là il est un peu mieux le pauvre Doomfist mais je pense qu'il a quand même du mal à être joué il a quand même du mal à être joué actuellement donc on va faire comme ça on va mettre les tanks en premier j'aime bien mettre les tanks en premier pour qu'on y voit un peu plus clair je pense que Zarya est devant je pense que c'est comme ça hop hop tac tac je pense que Tresser elle est devant gagner je pense que Anna Baptiste ça se bat en duel avec Anna devant force à la vieillesse tac ici on va mettre Echo en premier je pense son bras on va prendre ça H comme ça ouais j'aime mettre Fatal d'avant H je pense Mei il faut la mettre assez haut aussi je vais la mettre en premier aussi Mettra je la mets en dernier DPS très clairement on verra c'est le seul support qui est là il ira en B jouable j'ai peut-être été un peu dur avec certains persos qui sont sur cette ligne on va peut-être m'en vouloir je vais peut-être me faire insulter rappelons que les tiers listes sont subjectives mais qu'on essaye le plus possible d'être objectif avec notre ressenti les games qu'on voit les games pro tout ce qu'on a comme expérience donc voilà je pense que c'est ma tier liste les amis pour le patch 1.5 moi je vous fais des gros bisous j'espère que cette vidéo vous a plu j'ai essayé de la faire pas trop longue de donner une petite explication voilà ceux qui diront mais tu mets tes persos que tu aimes le plus haut possible non je suis un OTP Anzo et j'adore Zenyatta donc globalement je joue pas 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 je joue voilà donc globalement non cet argument là n'est pas recevable les amis merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de toute façon pour ceux qui se disent oh non cette méta là je l'aime pas bah elle va pas durer longtemps elle va durer jusqu'au 6 et le 6 on aura Ramatra qui sera pas jouable au début en ranquette heureusement d'ailleurs faudra voir ce qu'il ajoute dans le jeu est-ce qu'il ajoute des counters aux persos qui sont pétés et je pense que la plupart des persos sur cette première ligne devraient avoir des réajustements lors du patch saison 2 merci à vous des bisous et à demain merci à vous merci à vous merci à vous